C'est un peu d'encouragement pour vos équipes préférées. Les Flandrins qui sont montés et qui ont l'avantage au niveau du terrain. Il va être compliqué pour les runners. Attention, il y a une petite charge. Non, 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 pas du tout. Un petit run. Ça se cherche, ça se cherche. Ça se cherche au duel. Les deux runners, ça court. Une charge. Ouh la charge ! Il y a une arme qui a été lâchée et qu'il a récupéré sa petite arme. Ouh la première mise au sol de la part du descendant du Hardi. Reprise du combat à droite. Supérieure est venue avec toi le descendant du Hardi. Ouh. On est sur un gameplay de bûcheron. On est sur du bûchage à ma gauche et à ma droite. On va être deux combattants des descendants du Hardi. J'aimerais pas être à la place du combattant des Flandres qui vient de se recevoir. Un petit coup de raché au niveau des côtes. C'est toujours très plaisant de se recevoir un petit coup. Ouais, c'est un peu très bipa du niveau du total. Et oui, on pourra noter sur le combattant des Flandres son très beau casque. Certes un peu utilisé mais bleu avec des belles fleurs de lisse et jaune. Rappelant les couleurs du Royaume de France. Et qui malheureusement chute à terre après un très beau travail en collaboration des deux combattants du descendant du Hardi. Malheureusement un des combattants a accompagné son adversaire au sol et donc émis automatiquement au sol. Elle est donc sur une supériorité numérique en cas de contre-loi. qui a déséquilibré le combattant. Bien joué. On est supériorité numérique pour les joueurs locaux. On remarquera quand même le dernier combattant, donc un des derniers combattants pardon, qui subit les coups de bouge. Ça bouge dur. Qui subit donc le combattant du Nord, qui subit les coups de bouge. Et d'autre que Vincent, qui était le homme du Nord, qui m'a dit puis Martel et qui maintenant a donc repris de contraindre. Oh oui, très belle charge. Il faut quand même le saluer parce que depuis tout à l'heure, il est tout seul face à trois combattants. Il tient bon face aux coups de bouge. C'est tonique. Et oui. Et là, t'as pris l'arme. Oh là, c'est dommage. Il a tenté. Il est seul. La supréence s'applique. C'est-à-dire, comme ça dans le NIC, ne pas faire l'action offensive. C'est-à-dire faire des prises, donner des coups ou autre. Non. Il faut absolument de nous récupérer une arme. Et on est reparti pour le deuxième round. Ça repart pas même le tactique avant. Tout à fait, on a quand même le runner nordiste. les pieds assez débordés. Chapin a signalé le combattant nordiste qui a fait le numéro 2, si je lui dis pas de bêtises, qui ne fait que des esquives à la bouge. Et ça, c'est beau de personne. Le numéro 3, pardon. Et ici, on arrive au sol. Et voilà, on a déjà un combattant nordiste qui, malheureusement, est au sol et qui crée un petit charme. Oh là là ! Ce genou ! Oui, très beau genou. Oh, mais encore ! Oh, ça joue beau, ça joue beau. Ça met des manques, des jeux de jambes. Oh là là ! La mise en sol. Et oui. Touloureuse. C'est beau ! Ce bon combattant descendant nordiste refait encore la même technique ! Est-ce qu'elle va passer à nouveau le fait de courir et d'agripper les rails à l'aide de son arme le casque de l'adversaire ? Ah, c'est dur ! Et oui, ça va passer. Ouh ! Double chute, ça c'est dommage. Double chute. C'est une coupe d'avis. Allez, stop ! Alors, si je suis pas content, on est sur une supériorité numérique de 4 confins. Et donc, ça sonne. La fin du combat ! Bravo ! Au nordiste ! Malheureusement...